salut alors avant de commencer cette vidéo je voudrais vous souhaiter une bonne année à tous une bonne année 2022 et vous remercier donc de me soutenir remercier aussi également ceux qui ont commandé du matériel fanatec grâce aux liens que je mets dans la description de la vidéo il y en a qui ouvrent des cagnottes tipi ce genre de truc moi je veux pas demander de l'argent directement là si vous achetez du matériel fanatec c'est fanatec qui me reverse un petit quelque chose cette année ça m'a rapporté environ 3000 euros moi j'ai pas peur des chiffres j'ai pas peur de l'argent j'ai pas de tabou avec ça donc je voulais dire ça m'a rapporté à peu près 3000 euros j'ai fait une demande de sponsoring chez fanatec et m'a répondu non non pour le sens ça nous intéresse pas j'aurais bien moi aimé avoir des roues des volants des trucs comme ça mais non c'est pas possible donc le partenariat que j'ai ça n'a rien à voir avec du sponsoring puisque je paye mon matériel fanatec et je préfère ça plutôt que de demander de l'argent directement parce que ensuite tu es redevable et puis des mecs peuvent dire moi j'ai payé oh ouais non non moi je veux rien devoir à personne donc si mes vidéos sont gratuites si vous voulez me soutenir et que vous avez maintenant l'alphanatec à commandé vous utilisez le lien ou pas un c'est vous qui voyez à moi ça me ça me dérange pas ça change pas ma vie fondamentalement je vous le dis franchement ça veut ça me ramène un petit quelque chose mais voilà c'est pas ça qui me permet de vivre je voudrais remercier aussi et mika gaming qui me fournit ce magnifique t-shirt que vous voyez souvent sur mes vidéos un groupe de passionnés très sympa dont je mets le lien dans la description allez les voir vous verrez vous serez accueilli à bras ouverts bon allez maintenant on va entamer cette première vidéo de l'année avec un comparatif dans automobiliste à deux formule 1 vs indycar donc vs ça veut dire versus indycar non indycar je prononce pas bien on va aller dans le jeu on va voir ça il a fallu que je trouve un équivalent puisque les indycar sont celles de la fin des années 90 si je me souviens bien je crois que c'est plutôt l'année aux alentours de l'année 98 et donc l'équivalent dans le jeu au niveau de la f1 je crois que c'est la formula v10 génération 2 allez on va aller dans le jeu on va regarder d'abord les caractéristiques de cette voiture ensuite on fera un comparatif sur un circuit qui n'est emprunté par aucune de ces deux monoplastes alors la monoplast indycar dénommé formula usa dans le cycle risa n'a pas le droit d'utiliser les vrais noms dans le premier automobiliste elle avait été emmerdée d'ailleurs ou je sais pas si c'est dans celui là avec l'appellation des défauts des des formules 1 la fiale aurait été un peu tombé dessus il était obligé de modifier quelques trucs enfin bref donc cette monoplast indycar des de la fin des années 90 est animé par un moteur de 2 litres 65 qui fait 903 chevaux suralimenté par un seul turbo et sans échangeurs il ya le poids 770 kg elle pèse une centaine de kilos de plus qu'une f1 une boîte 6 et je crois qu'ils n'avaient pas encore les freins en carbone ils avaient toujours les freins en acier pour des raisons de coûts depuis ils sont passés aux freins en carbone alors donc la formule av10 génération 2 qui est donc l'équivalent au niveau de l'année alors c'est un moteur atmosphérique de 3 litres qui est moins puissant puisqu'il fait 816 chevaux une boîte 7 là ouais 600 kg il ya quand même 170 kg de moins c'est ce qui peut faire la différence qui roule avec des pneus rainurés et non pas des slick à l'époque c'était des pneus rainurés et donc bon pas turbo je voulais dit plus légère franc carbone donc c'est pas tout à fait la même philosophie et c'est pas le même prix non plus allez on va commencer par la formula usa si je la retrouve la voilà je prends celle-là sélectionner et on va faire ça je vous l'ai dit sur un circuit qui n'est emprunté par aucune des deux monoplastes à savoir le circuit de goya n'a au brésil avait en marche v8 on va en l'occurrence ça l'époque il y avait beaucoup de fournisseurs de moteur à cette époque là il y avait mercedes honda ford chevrolet je crois aussi maintenant je crois qu'il n'a plus que deux je crois qu'il n'y a plus que ford et honda je sais pas je sais pas donc plutôt que dire une bêtise qu'on va corriger moi dans les commentaires je sais qu'à l'époque il y avait même mercedes ça marche quand même on va faire le premier tour tranquille pour chauffer les pneus alors vous voyez bien que j'ai des pneus sneak un tendre et que sur la la f1 j'ai des pneus rainurés dur j'ai pas le choix d'autre chose ça sera ça comme ça et pas autrement sourire un peu je trouve un peu le vibreur là c'est pas grave c'est juste le premier tour ouais l'attaque des freins c'est pas ils sont pas très mordants mais bon après si c'est des freins en acier c'est un peu normal hein alors fais voir la vitesse de pointe de cet engin là on prend 320 ça marche quand même un peu un petit plissade là au freinage oh si l'accélération ça bouge un peu quand même ça bouge un peu du train arrière ça bouge un peu au freinage du train il y avait peut-être pas tant que ça finalement si tu assistes vraiment que tu rentres fort sur les freins dans le virage ouais ça bouge un peu alors une 6-1 c'est bien ça bouge un peu ça bouge un peu ça bouge un peu ça bouge un peu Voilà, il est traître celui-là. Elle va migliorer encore. C'est 5-5. Oui, le freinage en appui. Il ne faut pas en abuser. Elle a souri un peu, je trouve. Elle est pataute quand même. Tu sens son poire. J'arrive un peu vite là. J'arrive un peu vite. Il est foutu celui-là, le tour. Là aussi, c'est le tour bidon, le tour courri. C'est le tour de merde. On va s'en faire un ou deux de plus. On va s'en faire un ou deux de plus. Il suce vite. Eh oui, eh oui, je regarde les pneus. Je regarde les pneus là. Regardez les pneus avant. Il suce vachement vite. Ouais. On va voir combien. Ah ouais, déjà 10% sur le pneu avant gauche. 11%. Allez, on va faire un dernier tour. On va essayer d'améliorer. Et ensuite, on passera à la F1. 4,5. On va essayer de transformer. 1,2 ,-4,5. L'élargine à chaque fois. Ah c'est biment le conge. C'est biment le conge. C'est biment le conge. Pour moi ça bouge. Ah là je suis en retard. Ah on en est 5-9, j'ai pas réussi à faire mieux. Bon allez. Alors donc on a dit une 5-5. On va passer à la F1 maintenant et on va voir si ça va plus vite. Allez, au tour de la F1 donc. Allez, les pneus réduiraient. Le moteur fait pas le même bruit du tout. Le midi ça tour. Le son est pas le même, vous allez voir. J'ai une voie de 7 vitesses là. Ah oui d'entrée on sent que c'est plus précis. C'est moins pas tôt. Allez, on va faire le premier tour tranquille. On est une 5-5 avec l'indicar. J'ai moins de mal à tenir la corde. J'ai l'impression avec celle-là. Ça ferait mieux aussi. Ça ferait plus fort. Ça pèse 170 kg de moi. Ouais, c'est plus précis. Allez, on va voir la vitesse de pointe. Ah, ça va moins vite. Putain. Il y a 10 km heure de moi. Là, je passe en 5. Alors qu'avec l'indicar, je passe en 3. Je ferai même trop tôt. Ça ferai beaucoup plus tard. Et ça accélère plus tôt aussi. On sent qu'il y a plus d'appui aussi. Ouais, ça freine. Les freins sont beaucoup plus de mordants que l'indicar. Là, je passe en 4. Là, on calquine. Et je passe en 3. Ah là, il fait mon autre groupe. C'est ça qui m'intéresse. Ah non, une 6.3, je vais moins vite. Allez, on va augmenter le rythme alors. Il y a plein d'endroits où j'avais freiné trop de temps. Elle est plus stable aussi. Ça sera l'accélération ou le freinage. De Touge. Il s'affreddit… 1 5 3 à 2 dixièmes elle tient mieux la trajectoire elle tient mieux elle tient mieux elle s'éloigne pas les décors a tendance à s'éloigner les points de corde avec celle-là non tu restes plus longtemps à la corde et puis elle est plus précise à chaque fois je bloque c'est bien plus tôt aussi c'est plus plaisant à piloter 4 9 c'est dixièmes c'est pas beaucoup je pensais qu'il y aurait plus tu rentres plus fort aussi celui-là elle est plus safe à piloter tu fais moins d'erreurs plus régulier c'est plus difficile la critique c'est plus difficile Bouge-moi à l'accélération. Allez, un dernier. Une 4-2, hein, ouais, ouais. Ah, c'est plus plaisir à piloter, quand même. Ah, c'est plus plaisir à piloter, quand même. Ah, j'avais qu'un dixième d'avance. Je me les perds, là, en fait, non trop tard. Donc j'aurais pu faire une 3, ouais. Non, j'ai fini la 4-2. Une 4-2, une 5-5. Bah, une seconde 3, hein, entre les deux. Euh, mais le... La F1 est plus safe à piloter. Tu sens qu'elle a plus d'appui, qu'elle est plus légère. Euh, le train avant est moins pâteau. Elle est moins pâteau de voir après. Elle pèse 170 kg de moins, hein, aussi. Donc, euh... Il faut pas... Il faut pas se leurrer. Ça y fait beaucoup, hein, le poids, hein. C'est 170 kg, c'est sur un engin comme ça. C'est énorme, c'est... Donc, euh, non, elle rentre plus fort dans les virages. Euh... Parce qu'il y a plus d'appui. Elle tient le... Parce que comme elle est plus légère. Elle tient mieux le... Le... La corde plus longtemps, plus facilement et tout. Même s'il y a une dizaine de kilomètres heure de moins en vitesse de pointe, tu passes beaucoup plus vite dans les virages. Donc, une seconde 3, et j'avais euh... Quatre dixièmes d'avance avant de me foirer le dernier tour. Donc, une seconde 3, une seconde 7, ouais, quasiment deux secondes de différence. Sur un circuit court, hein. Le tour fait... Une minute 4, donc... Ouais, non, c'est beaucoup quand même. Mais je pensais qu'il y aurait plus, moi. Je t'avais plus sur... Dans les trois secondes, mais bon, voilà. Après, la F1, je me disais, est plus agréable à piloter. Mais c'est bien, hein, l'indicar aussi. Ça marche fort, hein. Et c'est plus... C'est plus une voiture d'homme, on va dire. D'ailleurs, je peux dire ça comme ça, c'est plus humph. Donc, euh... Mais non. Non, ça marche bien quand même. Mais bon, euh... Ça confirme ce que je pensais, ce que... Et ce que tout le monde sait. Et la réalité, c'est qu'une F1 va plus vite qu'une monoplace d'indicar indéniablement. Voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel fanatique à commander, utilisez le lien dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !